Bonjour à tous, la charrette à canon a été up, l'est-elle réellement, l'est-elle à quel point, Zuzo pour nous en parler, qui le joue dans un nouveau deck, Cochon Royaume, pour nous régaler, bienvenue à toi Zuzo. Merci, merci de l'invitation Nexivo. Un plaisir. Alors, du coup, tu peux nous parler un peu de ce deck ? Ouais, donc c'est un deck, je pense, nouvelle méta, qui est plutôt fort avec la charrette à canon, qui a été up, la Valkyrie. En plus, le deck est rapide, il n'y a que des cartes vraiment sympa dedans, j'adore ce que ça a donné, mais ça m'a l'air d'être un deck qui est effectivement vraiment très puissant. Surtout avec la charrette, elle est complètement, on va dire, dopée. Typiquement, en termes de match-up, chaud, vraiment compliqué, il y aurait quoi ? Bah, en match-up compliqué avec ce deck, je dirais les mollos. Ouais, c'est le premier truc qui me venait à l'esprit, en plus, je vous dis, c'est un mollos. Plutôt compliqué, et les mineurs rapides aussi, parce que mineurs rapides, souvent, il y a un bâtiment, et ça compte plutôt bien les cochons royaux. En plus, ils cyclent vite avec le poison, vu qu'on dégne mon deck. Ouais, vas-y, vas-y. Là, en fait, c'est typiquement un deck mineur rapide ? C'est ça, c'est un deck qui est censé me counter, plutôt. C'est le mineur de Birad ? Ouais. Bah, tu verras, la game a été plutôt tendue, parce que c'est, enfin, pour moi, c'est assez dur de passer, il a TDE et Valkyrie Bush pour mes cochons royaux, donc, plutôt galère. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, tu vas défendre Valkyrie, j'imagine, ouais, c'est parfait. Et là, je trouve, il a fait une petite erreur. Enfin, remarque, il va bien défendre, parce qu'en gros, il a mis électro derrière, pour tuer la méga, et là, je vais forcer, du coup. Ouais, clairement. Ah, tu forces, ah, oui, effectivement. Non, mais, il n'y a rien, vu qu'il a hâte de plus grand-chose. Ok. Il va mettre... Ouais, au final, c'est vrai qu'il défend propre, hein. Ouais, il défend propre avec l'esprit. Bon, après, toi, t'as encore un petit peu de vent, tu peux te permettre de... Ah, ouais, tu pars au cochon royaux. Ouais, je suis fort, c'est vrai. Parce que je me dis, il n'a plus trop d'exir et ça va bien gratter, tu vois. Ouais, d'accord. C'était bien joli, parce que du coup, effectivement, il n'a pas pu mettre la TDE, et du coup, t'as pu gratter, mais genre à mort, quoi. C'est ça, là. Là, du coup, je vais split pour défendre. Parfait. Tu penses quoi, des apis ? Les apis, en vrai, ils sont beaucoup sous-estimés. Ouais, tu veux trouver des réitifs ? Ouais, franchement, ils sont excellents, ouais. Vraiment. Donc, contre certains tanks, enfin, vraiment, ils sont très très forts. Tu les joues beaucoup au milieu de map splité comme ça ? Ouais, souvent, je les split, les apis. Comme ça, ça va obliger à... Enfin, qu'ils ne peuvent pas agresser forcément d'un côté ou d'autre, vu qu'ils sont splités, et voilà. Yes, je vois. La charrette à canon, tu l'utilises plutôt défensivement ou offensivement ? Les deux, parce qu'en défense, elle est très forte. Ouais. Donc, je fais souvent des contre-attaques. On attaque aussi pour mettre de la pression, ça marche très bien. Avec sa longue portée, maintenant, ça connecte vite. Ouais, c'est vrai que la portée a été augmentée aussi, en outre tout le reste. C'est ça que je trouve vraiment fort, parce que la portée, par exemple... Là, elle tape de loin, effectivement. Ouais, elle tape vraiment de loin. Mais c'est ça que je trouve fort, la portée, par exemple... Le mec, il met une tombstone un peu haut pour défendre les cochons royaux. Ouais. Tu peux mettre la charrette, et c'est ça qu'il met tout, quoi. C'est ça qui est vrai. Ouais, carrément. Là, mine de rien, t'as quand même un bon avantage sur la partie. T'arrives bien à imposer ton jeu. C'est ça. Ah, par contre, la Valkyrie, ouais. Il faut mettre de pression, il faut beaucoup presser sur Zaki. Oh, la vache. Elle t'a fait mal, la Valkyrie. Après, là, t'as réussi à outcycle. Ouais. Parfait. C'est un deck qui cycle assez rapidement, en mis de rien, tient. Ok. Là, tu repars en fournaise. C'est pareil, tu vas essayer de la maintenir up en permanence, la fournaise ? La fournaise, ouais, parce que ça défend bien, ça gratte, et c'est plutôt utile, quoi. Vraiment. Tant qu'on défense, qu'on attaque. Ouais, je trouve que le bâtiment est vraiment très très fort. Ouais, franchement, ouais. En plus, tu vois, c'est le genre de bâtiment où, toi, tu vas pas avoir besoin de réfléchir, parce que tes esprits vont pop en permanence, et l'adversaire, il va toujours devoir gérer, donc même la charge mentale du bâtiment, elle est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, souvent, il est obligé de la poison, et voilà, quoi. Ouais. Puis, le deck, il bait pas mal la BDF, ça aussi, c'est plutôt pas mal en défense. Soit le poison, le BDF, la fournaise, soit les cochons royaux, soit les dupis, donc... Ouais, il peut pas tout choisir, effectivement. C'est ça. Et là, tu repars en cochon royaux, tu mets directement le poison pour la TDE. Voilà, c'est ça. Faut bien gratter. Puis, là, il est obligé de la mettre dedans, sinon il a au moins un cochon qui va sur la tour. C'est ça. Ah, la charrette écanique, elle se fait plaisir. Ouais, la charrette, elle est vraiment... Ouais, comme je dis, c'est vraiment... Énorme, comme elle découpe... Par contre, c'est super serré. Ouais, c'est serré, vraiment, tu veux voir. Bah, après, il est un gros Mathieu, quand même, je trouve, mais... Ouais, ouais. Ouais, on a été plutôt serré, ouais. Wow. Ok, poison. Ah, c'était chaud, c'était vraiment super chaud. Ouais, voilà. Ok, donc ça, c'est un counter. C'est ça, ouais, plutôt un très gros counter, ouais. Au deck. Ouais, donc t'as dit, Moloss, c'est chaud, il y a quoi d'autre qu'un match-up qui est chaud ? Moloss, Mure Rapide... Ouais. Après, en général, ça défend bien. Les decks Golem, Poison... Ouais. Ouais, Poison, t'as du mal. Ouais, il fait une bonne value avec ses Poison, et vu toutes les trucs qu'il y a derrière, ben... Ouais. Mais c'est dur de gratter avec le Prince Ténébreux, il est embêtant, quoi. Ouais, voilà, le Prince Ténébreux aussi, il est plutôt chiant. Vraiment. Et contre Lockbait, le match-up est plutôt bon pour toi ? Je dirais, c'est du 50-50, honnêtement, parce que... Il tique plus vite que moi, les fûts, etc. Après, moi, j'ai de quoi défendre. J'ai Valkyrie, j'ai Poison pour Saint-Princesse, mais il est beaucoup plus vite que moi. Et la TDE Valkyrie, quoi, pour mes cochons royaux. Ouais. Enfin, là, j'arrive bien à passer, comme tu peux le voir, mais... Oui, c'est ça. Après, ça reste cher, hein, de mettre TDE et Valkyrie. C'est ça, ouais. Mais bon, dis-toi, la TDE, malgré le nerf, elle défend toujours les cochons royaux, parfaite. Ouais, ça change rien, ça, pour les cochons royaux. Enfin, je veux dire... OK, là, par contre, ta charrette à canon, tu le fais souvent, ce play-là, de mettre une charrette à canon cash au pont ? Eh ben, souvent, j'essaie de voir combien il y en a d'exir, et s'il n'y en a pas beaucoup, ouais, souvent, je le fais, ouais. Enfin, si je vois que je peux presser, souvent, je fais ça. Parce que c'est hallucinant, les dégâts que la charrette met quand elle la va connecter comme ça. Ouais, elle est vraiment... Elle tombe la sourd, quasiment, elle tombe quasiment la tour, direct, hein. Ah oui, tout ça, ouais, ça prend la tour directement, c'est sûr. Clairement, là. C'est pour ça, pour bien TDE, il faut aussi bien connaître les... Enfin, bien gérer l'élixir de l'adversaire, parce que sinon... Ouais, tu t'en sors pas, toi. Tu le comptes, ou tu as un peu le feeling, toi ? Bah, moi, je le compte, souvent, ouais. Bah, quand je vois qu'il galère à défendre, comme là, il a mis le Fjord... Enfin, le Gangor-Tar dans le Poison, je veux dire qu'il a pu l'élixir. Ouais. Et il a peu le réflexe de mettre la Valkyrie pour la charrette et la connecter, du coup. Yes. Quand c'est comme ça, là, tu vas juste attendre... Ah, mais par contre, tu te fais un cycle, ouais. Ouais, ouais, là, c'est ça. Mais là, t'as vu, c'est... Enfin, honnêtement, là, je pensais... C'était quasiment win, la game. Oui, carrément. Carrément, là, t'avais pris trop d'avance, hein. De toute façon, à partir du moment où, là, t'as apporté le Poison, lui, il va devoir galérer à prendre ta tour, enfin... Ouais, tu prends même pas la Princesse, et là, tu vas voir, à la fin, il va faire une petite erreur. Il va s'y le roquette, il va rater sa roquette, et là, ça va être la fin. Ça va être la S. Ah oui, effectivement. Là, il va la rater, et là, tu vois, le Poison qu'il va prendre, il va pas comprendre. Ouais, la charrette à canon, elle attend pas, elle, hein. Elle fonce, hein. Ah oui, la charrette, vraiment, elle est dopée, hein. Comme je t'ai dit, vraiment forte, cette carte. Je pense qu'elle peut prendre un petit nerf sur la portée, ça serait pas mal, parce que la portée, c'est plus abusé, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'ils l'ont montée de 0,5, mais il n'y a peut-être pas forcément besoin. Bah, c'est ça, parce que la portée, comme je t'ai dit, ça shoot, tu la mets au milieu pour une tombstone ou quoi, si la tombstone est trop haute, c'est-à-dire que si t'as un placement pour attirer tous les cochons royaux, sur ce placement, bah, tu peux le shooter avec la charrette, et c'est ça qui est vraiment puissant, quoi. Ouais, clairement, je comprends. Et là, bah, j'ai win, et du coup, voilà. C'est un peu la mousquetaire 2.0, la charrette. C'est ça, voilà, c'est ça. Non, plus puissante, je trouve, quand même, honnêtement. C'est juste qu'elle tape pas les rien, quoi. C'est ça. Ah, mais là, ce serait trouble trop abusé si elle tape les rien, honnêtement. J'ai les faux. Tu m'étonnes. Bah, en même temps, c'est vrai qu'ils ont quand même fait un sacré gros up, alors qu'avant qu'ils la nerfs un tout petit peu, elle était déjà très jouée. Bah, moi, je pense qu'ils auraient dû la up, mais pas up la portée. La portée était très bien, parce que là, c'est devenu n'importe quoi la portée, je trouve, honnêtement. Ouais, donc, tu disais, Mollos, c'est un des archétypes chauds, en plus. C'est ça, Mollos, surtout cette version. Il a la tombstone pour mes cochons-rayaux, Baby Dragon, dégâts de zone, et il y a les barbares pour stop ma charrette, donc, plutôt compliqué, ouais. Ouais, tu mets tem. Et du coup, tu dis que tu la portes comment, ce match-up ? Comment tu vas le gérer ? Ce match-up, il faut mettre beaucoup de pression, éviter qu'il pose des Mollos, surtout ça. Ok. Ouais, et tu le punis, donc, idéalement, quand il Mollos, tu coches en rayaux. C'est ça, voilà, tout ça, en général. Même je push charrette, dès qu'il m'a Mollos, si je sais qu'il a pas les barbares en cycle, et il faut l'obliger à défendre, quoi. Bah, c'est vrai que le push charrette, il est pas déconnant non plus. Ouais, bah, quand je t'ai dit, une charrette qui connecte, si elle est défendue, elle prend quasiment la tour. Ouais, carrément. Bon, là, du coup, tu t'en prends bien. Par contre, il part en Mollos, t'as les cochons-rayaux, mais il reste encore un peu sur la pierre tombale. Donc là, je fournais ce direct, parce que je savais qu'il était un peu plus barbare. Ouais. Donc, t'as un peu comme ça. Ouais, du coup, tu grattes un peu, mais... Ici, ce qui est important, c'est de pas utiliser la Valkyrie, mais de la garder pour défendre le mineur, non ? Ouais, surtout, ouais. La Valkyrie, contre le mineur, elle fait le taf, là, tu vas voir. Il va mineur, je pre-shot. Ah, parfait. Et là, voilà. Ouais, ça fait la différence. Parce que du coup, t'as la Valkyrie, qui a encore défendre vie pour tanker derrière, et en plus, tes apis, ils ne meurent pas direct. C'est ça. Là, après, il va faire une belle boule de neige. Ouais. Ça peut permettre de bien... Ça, il va pas mal pouvoir gratter. Ouais, mais au final, ça aurait pu être pire. Enfin, ça va. Ça va, ouais. Non, c'est clair, ouais. Mais franchement, ouais, ça va, ça va. Donc là, vous avez autant d'éluctir. Tu vas remettre une fournaise, j'imagine ? Ouais, il me semble, ouais. C'est ça. Donc lui, il peut répondre à la pierre tombale, potentiellement ? Ouais. Là, je vais décider d'être poison, je crois, il me semble. Si tu poison, il molle, ce qui est du moins sûr. Souvent, ouais. Là, tu vois, je poison. Ok. Bah, cochon aïeux, du coup. Ouais, je vais agresser, comme ça, il va mettre les barbares dans le poison. Ouais, c'est pas malin. C'est un bon timing. Du coup, ça les gratte bien. En plus, t'as des petits esprits. Ouais, qui font le taf. Ce qui est bien, après, c'est que les barbares, contre-attaque, je peux les défendre avec la fournaise. Ouais. Good good. Bon, là, il va bien jouer. Oui, il va pre-shot ma méga. Ouais, ouais, c'est bien joué. Ah, il va te la tuer, en plus. Oh, dur. Là, ça va être un peu compliqué, tu vois, mais je vais réussir à gérer. En plus, le poison, il est pas... Ah, il est pas... Ouais, il prend pas les machines. Mais là, ça va tout gérer, tu vois. Juste en remettant les apis ? C'est ça. Oh. C'est très fort, ouais. Waouh. Il faut dire, j'ai de la chance, il a pas de gros sort en face, du type BDF poison. Ouais. Donc, ça fait plus de taf. Parce que moi, je t'aurais vu mourir 100 fois, ici. Non, ouais, non, mais j'ai bien géré, là. C'est le coup. Ok, il y a les cochons, ils vont aller gratter un petit peu, potentiellement. Ok, parfait, il y a le poison. Là, je décide de poison. Là, tu vois, je vais... Je vais envoyer une charrette pour éviter qu'ils mollossent, parce que je suis en désavantage, j'ai essayé un peu. Comme ça, ça lui force les barbares. Ah, non. Ok. T'as pas perdu contre-pêche, parce que tu sais que tu as la fournaise sur le terrain, c'est ça ? Ouais, ouais, la fournaise a fait le bon tâche. Honnêtement... Tu vas câble l'AMG, le Pepe Dragon, ou pas ? Je vais repartir en cochon-maillot, quoi. Il va d'avoir ça, mais tu peux poison. Bon, après, ça va être la défense, ça va être un peu plus dur. Ah, parce que là, il est bien bien l'indexir. En plus, à Machine Volante, il l'a bien mis. Enfin, on sentait qu'il jouait bien en face. Ouais, non, il avait un bon niveau de jeu, honnêtement, ouais. Donc là, il va Machine. Je vais épandre, j'ai pas compris. Tu vois, là, il a posé un autre mollos, derrière. Ah, ouais. Du coup, j'ai décidé de ré-agresser. Mais là, tu vois, il place mal, ça tombstone. Ouais. Et moi, je pensais, tu sais, qu'il allait bien la placer, et que j'allais prendre zéro coup, et du coup, je poison def, et j'aurais du poison offensif. Et ça a failli me coûter la game. Ah, non ! Ah, tu l'as pas fini ? Non. Et en fait, je pensais, ouais, parce que je pensais, il allait bien placer sa tombstone, il l'a même pas fini. Normal, mais je comprends. Moi aussi, je me serais attendu qu'il la pose autrement. Et là, ça a failli me coûter la game. Comme tu dis, c'est vrai qu'il n'a pas de gros sort. C'est ça. Et là, ça a fait une coûtée la game, mais j'ai bien réussi à... Wouah. Parce que toi, effectivement, t'as que le poison en dégâts direct. C'est ça. Et voilà. Wouah. Oh, c'était chaud. Mais effectivement, ça reste quand même un miss létal, de ta part. Un petit miss play, ouais. Mais après aussi, je pensais vraiment qu'il allait bien placer, et que j'allais pas assez gratter pour pouvoir poison, parce qu'elle était à 450, ça, tout. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends. C'est des risqués, comme pareil, quoi. Il m'a un peu brain, on va dire, d'une façon. C'est vrai. Mais bon. Bah après, ça lui a pas servi à grand-chose, lui, mais... Ouais, 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 c'est ça. Mais bon. En tout cas, GG. Et effectivement, sur les decks qu'ont pas de gros sort, tu te mets pas forcément trop mal. Ouais, bah justement, je pense que le mollusse, s'il aurait eu un gros sort, un petit poison BDF, j'aurais été mort. Ouais, sur les apis, ça aurait vraiment été galère. C'est ça, c'est ça. Franchement, oui. Parce que l'AMG, elle tombe avec n'importe quelle troupe de support derrière le mollusse, et puis tes apis, ils tombent sur le poison. Ouais, voilà. Bah ouais, après, la tour, elle est free win. Ouais, c'est ça. Allez, du coup, il y a le replay des 12 victoires. Je propose qu'on part dessus. Alors, pour les 12, tu étais... Ah, du P.K. à ma bébé. Le beau deck. P.K. Poison vert. Pas foudre. Ouais, parce qu'il y a moins de TDE, donc je pense qu'on mette pas mal de poison. Tu trouves que... Enfin, toi, t'es moins sensible à... Poison, ça t'embête plus que foudre ? Ah, bah oui, Poison, ça t'embête plus parce que la foudre, il peut pas tuer mes apis. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas... Il sert pas de tout. Sur la chair et ta canon, ça la transforme, c'est tout, hein. C'est bon sur la chair et ta canon, c'est tout. Ouais. Ah, tu vas voir la défense. Les apis, ils sont vraiment... Ils disent non, hein. Ouais. Vraiment... Enfin, ils sont excellents, quoi. Alors. Là, évidemment, t'attends, on est en x1, tu vas pas ouvrir commit. C'est ça. Là, il met un bûcheron, je vais défense avec une méga garrouille. Parfait. Mais là, c'est là que tu vois le nerf de la méga garrouille, parce que tu vas voir, le troisième coup, elle va te le mettre. Ouais, il ne part pas. Ouais, avant, il se répartit tous les jours. C'est clair. Ouais, mais c'est pas plus mal. Moi, je suis content qu'ils aient un peu nerfé l'AMG. Ouais, l'AMG a été vraiment forte aussi. Elle était dans pas mal de decks, quoi. Ouais. Ça fait du bien. Alors, Bedragon qui va tomber sur la tour, tu reposes une fournaise. Donc là, évidemment, tu te doutais bien du deck que c'était en face. Enfin, Droui, c'est là. Ouais, le caca va bailler. Après, ce qui m'a surpris, c'est le poison. Au début, je pensais jouer full. Bah ouais, normal. Normal, ouais, je comprends. Je comprends. Mais bon. Donc là, il recarra à fond de map. Tu vas gérer comment avec les apices de nouveau ? Et c'est là où tu prends le poison ? Là, ouais, je les place en haut au cas où qu'il est poison. Et là, du coup, il ne va pas pouvoir pouvoir poison tout. Donc ça, c'est plutôt bon. Et tu repères le cache en cauchon yau, ce qui va forcer l'APK. Et vu qu'il y a un zapy derrière, tu vas voir le taf qui fait le zapy. Oh, le relou, quoi. Le relou de base. Non, tu tapes pas. Tu tapes pas. Tu tapes pas. Mais c'est clair, il est beaucoup plus fort. C'est ouf. Et donc là, tu vas défendre avec la charité à canon. C'est ça. Mg aussi ? Ouais, ok. Donc c'est là où tu me disais que la charité à canon... Ah oui, elle meurt pas en un coup de P.K. Regarde, tu vois. Oh, c'est dur. Ah, j'avoue, c'est chaud quand même. Ouais, franchement, oui. La galère, quoi. Il faut quatre coups de P.K. pour tuer la charité à canon, tranquillement. Je suis en direct. Ouais, ouais, normal. Il faut finir ces trucs-là. Là, tu regrettes bien, 56, 56. C'est vraiment des dégrattages, les cochons-rayaux. Bon, les cochons-rayaux, c'est beaucoup de grattages. Ça va pas dire comme ça, mais... C'est un peu quand même mignon. Si tu mets 300, 400 à chaque fois, mine de rien... Ouais, c'est sûr que ça fait mal. Ça claire l'ail, poison. Ok. Mais pareil, ta charité à canon, elle fait le taf. Je le fais plus. Là, je les appuie. Je crois que je vais partir directement. C'est ouf, tu lui as vraiment imposé le jeu. C'est ça, ouais. Contre le P.K., je pense que c'est mieux d'agresser aussi pour éviter les poches. Parce que juste qu'on va bailler, ça fait plutôt mal. Ouais, non, c'est sûr. Une deuxième, j'arrête à canon. Elle fournit à nouveau. Tu vois, quand ça va dépop, le P.K. rapidement. Oh là là. Ça fait mal, double. Là, tu as limite recyclé, repartir en cochon-ray. Tu fais pas du double lane, d'ailleurs ? Double lane, je le fais souvent au début pour voir il joue quoi. Après, ben là, quand je sais qu'il n'a pas de BDF, je me dis que ça a un double lane. Ok. C'est du même côté, quoi. Après, quand il a des boules de feu, je pense que le mieux, c'est double lane. Ouais, de toute façon, c'est trop galère. La boule de feu, elle défend tellement bien les cochons. Ouais, les cochons, boules de feu, il n'y a plus rien, quasi. Ça gratte quoi ? Ça doit gratter sans dégâts, même pas. Ouais, ça dépend de la qualité de la boule de feu. C'est ça. Bon là, il va P.K. Je vais décider un peu. Encore une fois, tu es MG direct, le BDF. Mais j'ai obligé à poison autre chose que la tour, tu vois. Ouais, et puis en plus, en termes de dégâts, t'étais déjà bien devant. C'est ça. Avec Kiri, qui se débrouille quand même aussi. Ouais, la vraie qui... Mais tant qu'elle tape plus loin, elle est meilleure. Déjà, elle était forte. Ouais. Au point de vue, là, je décide d'aller de l'autre côté. Ouais, parce que ma fournaise, je l'ai placée... Ouais, je l'ai placée toujours comme ça. Et là, c'est là qu'il joue bien, justement, à partir de l'autre côté. Là, il pose P.K. Du coup, je décide de partir à... Non, même pas. Je laisse défendre... Je pensais que j'avais mis les cochons royaux, mais non. T'aurais pu, parce que t'aurais pu profiter de ta charrette pour... Ok. Il va agresser à gauche. Voilà. Et là, normalement, la défense va être clean, quand même, tu vas voir. avec l'esprit de feu. Ouais, super. Ouais, carrément. Et là, tu repars en cauchemar aïe à gauche. Ah ben, il y a l'électro, où tu rates poison. Ça marche, hein ? Ouais. Bon, alors... Allez, voilà. Là, les P.K., j'agresse quand même, parce que je sais que ça va se dégrader pour pouvoir finir poison. Et puis, en plus, tu vois, tu lui forces une boule de neige, tu lui forces un flux de barbare, mais de rien, il claque, quoi. C'est ça. Il claque défensivement, et du coup, toi, tu peux remettre une fournaise, tu peux recycler ton poison, tranquillement. Ouais, il est recyclé, là, et c'est gagné, quoi. Comme tu peux le voir. Ouais. Et là, c'est propre, c'est propre, hein, ce match. Ouais, franchement, plutôt propre. Après, il n'avait pas un très bon match-up, je pense, mais... Ouais. C'est cool que ce deck ait des contres de temps en temps, quoi. Bah oui, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Parce que P.K. Kava, on en a mangé, hein. Ouais, c'est clair. Mais après, avec le poison, encore, ça l'aide un peu, mais ouais, quand il y avait la foudre, quand le mec, il y a la foudre en face, c'était free win, quasiment, parce qu'il peut quasiment rien faire. Ouais, elle lui reste en main, quoi. Ouais, c'est clair. Zozo, du coup, qui a voulu couper le vocal, pour pouvoir tryhard, et parce qu'il n'a pas une connexion de monstre, alors vocal, plus en jeu, c'est compliqué pour lui, on le retrouve, il est sur du 4-0, en super défi, avec le deck qui nous a expliqué là, oh non, mais pas la boule de feu, mais non, bordel, remboursé, mais c'est quoi ça, mais pourquoi, pourquoi de la boule de feu, on en veut pas, une boule de feu, pire son val, mais ça va être quoi, du mollusque, pendant qu'on y est, non mais n'importe quoi, c'est quoi ces match-up, non ça se fait pas, franchement, les médios, on n'est pas fiers de toi, bon cependant, pour l'instant, le gratin, what, what, mais qu'il a donné ses gargouilles, mais qu'est-ce qui s'est-il passé, très bien, très bien, bon, les cochons à yeux qui grattent un petit peu, 56, 56, 56, ouf, ok, on est bien sur une version mollusque, ballon, l'AMG qui va défendre parfaitement, les apises également, normalement ça devrait bien se passer, un barbare qui tombe, un deuxième barbare, troisième barbare, allez, plus que deux barbares à tomber, ça devrait bien se passer, et voilà, le barbare qui va mettre un coup, se pendre dans, ouais, un coup, 159, début de partie qui est bon, pour Zozo, il rezape en face, il n'y a pas besoin, mais ok, bah tant mieux, il reboule de feu, pas sur les cochons à yeux, alors qui c'est qui a les cochons à yeux, il prend chère sur la tombstone, mais, mais ça ressemblerait pas à une victoire, c'est une victoire qui s'approche pour Zozo, ou quoi, ok, charrette à canon, il va renvoyer les cochons à yeux, c'est quasiment sûr, il est large devant l'ennixir, il n'y a pas la boule de feu en face, je les vois partir tous les vents, devant tous les jours, les cochons à yeux, voilà, on est des esprits de feu, à canon qui a connecté sur la tour, le poison qui va permettre de prendre, dans tous les cas, la tour, les barbares et compagnie, l'AMG qui va tomber, les barbares qui tombent sur le poison, ils ont besoin d'éluctir, Zozo qui est en train de complètement écraser la partie, waouh, donc la dernière carte, évidemment, c'est Moloss en face, la part de Medesios, c'est la version la plus classique, la plus commune, de Moloss ballon, mais effectivement, il y a eu quelques petits mids plays de la part de l'adversaire, notamment le fait d'utiliser la boule de feu juste pour gratter la fournaise, c'est pas forcément la meilleure idée, en fait, je ne sais pas, charrette à canon pocket, il n'a juste pas le temps, Zozo, il est là pour gratter, 3 coups de charrette, 4 coups de charrette, oh la 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 la, la pression que ça met, incroyable, ok, alors maintenant, il faut défendre la droite, c'est un peu le problème, c'est que les pêches Moloss ballon, c'est super dur à défendre, boule de feu juste pour l'AMG, ok, c'est un choix, c'est un choix, chaque choix, a le droit d'être fait, bon, évidemment le poison, on va permettre de bien défendre à droite, à gauche, on pourrait potentiellement défendre la Valkyrie, on a le fuit de barbare, voilà, qui est posé par contre, effectivement, ça va commencer à être plus compliqué, on a l'AMG, mais le ballon, on va aller connecter ici, on n'a pas de quoi l'empêcher de connecter, on a la fournaise, mais ça coûte cher, ça coûte cher, bon, au moins ça ne connecte pas plus, il ne reste plus que 14 secondes, et la victoire, et Zozo, et totale pour Zozo, complètement totale, pour Zozo, Clash Royale d'ailleurs, gros GG à lui, allez on se concentre, donc un fournaise, toujours un, toujours un bon play de mettre une fournaise first, fuit de barbare en face, c'est un très très bon play également, de la part de l'adversaire, et on défend avec notre propre fume, un fuit de barbare, ça force une réponse sur l'adversaire, quand vous le mettez sur la fournaise, poison également qui va tomber la fournaise, lui permettra de ne pas se prendre de dégâts, et qui permet, voilà, de tenir la fournaise, donc fuit de barbare, poison en face, ok, on retient, donc là c'est ça, moloss, encore une fois, le fameux o, par contre il peut partir cash, en cochon aïo à gauche, ce qui est un bon play, et là il va devoir défendre le bébé dragon en face, et du coup il va quand même pouvoir bien connecter le cochon aïo, vous avez vu 56 par coup, pour rappel les cochons aïo, ils grattent énormément à gauche, à droite on va sûrement poser une MG, ou un truc comme ça, une machine roll-on sur la tête des apises, une MG j'imagine, je m'attends à ça, au prince célébré, ça marche aussi, il va complètement aller sortir les apises du jeu, et là on va devoir se défendre, on va devoir remettre une valkyrie, ou une chariette à canon, million de map, sur la taque à canon qui est remise, on est obligé d'ignorer le bébé dragon, c'est le meilleur des play, il a raison, par contre l'infernal il pose problème, on a également le mineur, il faut faire gaffe à ne pas perdre directement la tour là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme option ici, on n'a rien, on n'a que les apises, mais là l'infernal est connecté sur la tour, la tour qui va tomber, aïe aïe aïe, ça c'est vraiment la force des decks molos, quand vous arrivez à faire un bon début de partie, avec un bon punch molos l'infernal, l'infernal s'il est connecté sur la tour, souvent l'adversaire n'a pas encore de quoi recycler, pour aller le stopper, le stomp, et du coup la tour tombe, je me demande si quand même une Valkyrie, n'aurait pas été mieux pour gérer ce prince télébrue, que la charrette à canon, dans tous les cas, on repart en cochon rayau, évidemment la pierre tombale qui remise, le bébé dragon également, on se prendra très peu de dégâts de la part de l'adversaire, très belle défense, le bébé dragon qui va demander une réponse pour Zozo, donc sûrement une M.G. qui va être lâchée sur la tête du bébé dragon, là voilà, il va falloir réussir à passer à gauche, il va falloir réussir à outcycle, il va falloir réussir à mettre une bonne pression, typiquement là, Oggi va repartir en molosses fonds de map à gauche, ce qui est quasiment sûr, voilà, molosses fonds de map qui est envoyé, et il le savait ici Zozo, c'est pour ça qu'il part cache en Valkyrie, Valkyrie charrette à canon, il essaie de mettre le maximum de pression possible, la Valkyrie qui va finir par tomber sous les coups de la tour, mais la charrette à canon qui est toujours en vie, qui va par contre prendre les coups de la tour, et là ça va être compliqué, on a tué la tombstone, la charrette à canon qui est connectée sur la tour, c'est bon, il va prendre la tour, excellemment bien joué, la part de Zozo, il savait très bien que ça allait envoyer la molosses en face, et du coup il a réussi à prendre la tour là-dessus, cependant, il va devoir défendre, et en face on a poison, et c'est ça qui va être embêtant, poison qui va être posé sur les apises, évidemment, on est obligé de mettre une Valkyrie dans le poison, même si ça nous embête, oh là ça va prendre le tarif, oh c'est tellement dur, oh là là, alors ça défend mais, oh non pas encore, à gauche, à gauche il faut le finir, ok la tour l'a fini, on est obligé de re-zapise, mais là il va faire un poison value, Oggi, là il fait déjà un beau pichu de barbare, mais il va pouvoir mettre potentiellement un poison, et enfin maintenant, on va pouvoir potentiellement contre-attaquer, mais l'adversaire il a le bébé dragon, et la pierre tombale en main, donc il va pouvoir défendre ça tranquillement, ne serait-ce que le bébé dragon comme ça, vous avez vu les dégâts qu'il va mettre sur les cochons aïeaux, il les défend tranquillement, les cochons aïeaux vont tomber, là on met un poison pour gratter, mais évidemment ça ne suffira pas, maintenant qu'on a les troupes de support de la part d'Oggi, on va pouvoir mettre un mollusque devant, le mollusque qui est évidemment mis à l'instant, vous avez vu, Oggi est assez prédictible dans ses play, par contre la charrette à canon qui est connectée sur la tour, qui est en train de faire tellement mal, s'il arrive à la défendre avec le fût barbare, ça peut faire quelque chose, mais ça m'éteindrait, je pense qu'il va tomber sur le push, simplement, on a le fût, le poison qui va être mis, là il faut une escroquerie, il faut réussir à remettre une charrette à canon dans le pocket, ou autre, mais ça va être tellement compliqué, le mineur qui est sur la tour, et ça va être la fin, l'inferme qui est connectée, et la victoire d'Oggi qui est totale, vous avez vu, on sentait un peu la façon de jouer d'Oggi, Oggi jouait vraiment très bien, il jouait comme il fallait son mollusque, et c'est compliqué d'aller embêter ça, le play de Zoso à gauche était vraiment bon, mais ça n'a pas suffi, un deck mollusque en face potentiellement de nouveau, ou garde, garde bébé dragon, gobelin félon mineur, ça sent fortement le mollusque, et évidemment, heureusement que c'est le pire des matchups, après on vous l'a dit, sur la nouvelle méta, c'était sûr qu'on allait voir, c'était genre 100% sûr, qu'on allait revoir du mollusque, un mollusque qui se prête particulièrement bien à la nouvelle méta, d'autant plus que ça permet également d'aller chercher les chasseurs, le gobelin félon qui a permis de bien défendre ici, la valkyrie qui ne suffira évidemment pas, mais on a réussi à gratter un petit peu, très bons appels qui permettront de défendre le gobelin félon, mais également qui permettront de défendre le mineur, et qui forcent son poison en face, et là on sait qu'il y a plus beaucoup d'élixir, il compte l'élixir, comme il a dit Zoso, donc il peut renvoyer directement la charrette, cependant effectivement, il y avait les gardes en main, et du coup, du coup les gardes qui défendent pour 3, une carte à 5, ça fait vraiment mal à Zoso, qui prend un retard à ses conséquences sur la partie, en face, on a vu, il peut remettre un gobelin félon, pourtant pour la fournaise, il peut se permettre de renvoyer un mineur directement sur la fournaise, si il le veut, ou, d'ailleurs, BB Dragon, ça marche aussi, parce que BB Dragon, évidemment, ça one-shot les esprits de feu, qui n'ont pas le temps d'aller toucher ailleurs, du coup, ce qui va forcer une MG de la part de Zoso, mais Zoso a sa MG dans la main, et c'est un bon play pour défendre BB Dragon, donc globalement, ça ne le dérange pas trop de mettre une MG ici, sans doute, même si vous défendez la MG, la MG va aller mourir en face, là, on a un esprit qui est quand même mort ici, sur la tour en face, du coup, c'est même plutôt value, quand même, pour le joueur de BB Dragon, on a l'esprit qui va aller gratter un petit pied à droite, on va potentiellement mettre des cochons à gauche, voilà, des cochons qui sont envoyés, on va sûrement défendre avec la cage goblin, ouf, ouh, elle n'est pas bien mise, elle n'est pas bien mise, et du coup, tout le monde connecte sur la tour, tout le monde est en train d'aller à cœur, je vois, oh, les chers, les tâcanons, ils sont en train de faire tellement mal, par contre, il faut réussir à défendre, en face, il y a le poison, le poison, évidemment, qui peut poser des gros problèmes, l'infernal, on l'a vu aussi tout à l'heure, il posait vraiment d'énormes problèmes, cette fois-ci, par contre, la MG va permettre d'aller tomber, cette infernal, on a les apis également, qui défendent bien le BB Dragon, plus que 24 secondes, normalement, Zozo devrait pouvoir tenir, et ça devrait bien se passer pour lui, Moloss en face, il faut juste réussir à défendre ce push, juste entre guillemets, ah non, il part à gauche, ok, il décide d'aller plus rapide que l'adversaire, les chers, les tâcanons, qui réussit à connecter sur la tour, on peut le voir, du coup, elle a tellement de portée, que ça force une réponse rapide, de la part de l'adversaire, 8 secondes restantes, ça lui a permis également, de forcer l'adversaire, à mettre 3 délicsures défensifs, enfin, c'est aussi le but d'avoir mis les chers et tâcanons, que ce soit le moins accompagné possible, le Moloss, et la victoire est totale pour Zozo, incroyable, j'espère que vous kiffez, j'espère vraiment que vous apprenez les trucs, parce que le deck, me paraît également, extrêmement puissant, extrêmement fort, accessible, enfin, vraiment, je ne peux que vous le recommander, bon alors, du coup, tu ne voulais pas de Moloss, il y a eu quoi ? Il n'y a eu que du Moloss, le Moloss, tu as super bien joué à gauche, quand tu savais qu'il est reposé, le Moloss pour le map, il était parti en Valkyrie, charrette à canon, etc. C'est ça, ouais, je n'avais pas le choix, parce que je venais de split mes apises, et vu qu'il partait en Moloss, j'avais que la méga garou, il fallait que je poille, sinon, je t'ai mort. C'est ça, non, c'était vraiment le play à faire, enfin, je trouvais que le joueur était très prédictible, sur ce qu'il allait faire, mais qu'en même temps, il jouait comme il fallait, tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil, par exemple, à un moment, j'ai poche directement charrette, parce qu'il n'y avait plus d'élixir, mais vu que la charrette a le coup de 5, et les gardes, il coûte 3, je ne pensais pas, il allait les mettre. Ouais, j'ai vu, et du coup, il t'a fait d'autres value, c'était vraiment pas facile, comme match-up. Ouais, mais les Moloss, c'est plus compliqué, puis celui avec le prince ténébreux, je me suis fait éclater. Je me suis demandé d'ailleurs, si tu n'aurais pas dû défendre Valkyrie, au lieu de charrette à canon, sur le premier prince ténébreux. Ouais, je sais, j'ai hésité aussi, parce que je vais pouvoir peut-être partir en contre-peuche, mais ouais. Parce que là, l'Infernal, il t'a fait tellement mal, et mine de rien, le fait d'avoir pu mettre tes habits qu'un d'élixir plus tard, ça aurait pu reset avant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais l'Infernal, il est vraiment, il est compliqué, parce que derrière Moloss, on les habits, il focus le Moloss, et après, au bébé dragon, le dragon Infernal, ça fait mal. Exactement. Puis il jouait bien, je trouvais qu'il avait, c'était propre. Il avait bon niveau du jeu, mais après, moi aussi, je fais, quelques erreurs, mais je pense que c'est le stress, un peu d'être en vidéo et tout. Ouais, et puis le matchup est chaud, la Thompson est relou, le bébé dragon est relou, tu vois, c'est galère. Il y a poison aussi, poison, cette fois-ci, on a pu, ça pardonne pas. Il fait mal, avec les habits, c'est sûr, parce que t'es obligé de mettre les trois habits en défense. Bah oui, clairement. Sinon, tu te fais éclater. Tu te fais ouvrir. Mais voilà, ça donne le poison, mais t'as pas trop le choix autrement, donc... C'est ça. Bah top. Du coup, alors. Bah en tout cas, en tout cas, Gégé, Zodo, franchement, t'as une bonne maîtrise, et effectivement, je trouve aussi que le deck est juste fou, il est vraiment très fort. Ouais, bah même si, ouais, la charrette. La charrette qui est fort, surtout. Ouais, carrément. Et voilà. Bah top. Bah merci beaucoup, Zodo, franchement, ça fait super plaisir. J'espère également que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions dans les commentaires, évidemment, et je vous souhaite une excellente journée. Merci de l'invitation d'Axiva et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501